Salut à vous les amis, c'est McFlag86, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Russian Fishing. Alors comme vous pouvez le voir, le décor a changé tout simplement parce que je suis niveau 13 et que je suis sur la map niveau 12, Old Burg Lake. Donc la map est faite comme ceci, il y a pas mal de petits endroits où il y a beaucoup de fonds, comme vous pouvez le voir, 6m, 6m50, 5m, tout ça. Les poteaux, donc Alza, Blood, Pro West, mon filet, pas mal de petites astuces de spots. Alors tout d'abord les amis, mon matériel, j'ai passé mes cannes feeder, non pardon, pas celle-là, pas encore, mes deux cannes feeder. Alors celle-là avec un Express Fishing Lazer Tic 4000S pour avoir du frein de 5,5 kg, chose relativement importante au stade où j'en suis rendu. Celle-ci, je ne l'ai pas payé, la canne, ainsi que le moulinet, c'est Blood qui me l'a offert. Je t'en remercie beaucoup. Alors aujourd'hui les amis, on va se faire une petite session de pêche. Je vais vous donner un spot où franchement vous allez pouvoir vous gaver niveau thune. Vous n'allez pas forcément prendre des trucs oufissimes, mais vous allez pouvoir vous gaver le cul en termes d'XP, de poisson, tout ça. Voilà. Alors, je vais vous montrer un petit peu les dernières petites prises que j'ai faites. Donc par exemple, une grasse carpe de 2,8 kg. Et là, je ne vous le cache pas, que j'en ai un petit peu chié pour la sortir, la bête. C'était avec ma canne feeder, avec le Lazer Tic 4000S également, à la feuille de choux. Donc je vous montrerai dans une autre vidéo le spot, on se fera une petite pêche là-bas. Aujourd'hui, on va plutôt aller choper ce genre de bestiaux. Voilà. Les petites tanges de 2,2 kg qui vous rapportent 1600 d'XP et environ 8 à 9 pièces d'or. Enfin, 9 pièces, pardon, pas d'or. Non, 9 pièces, pièces comme ça, pièces blanches là, pas les ors, pas l'or. Non, les pièces d'or pour les avoir, il faut payer. Enfin bref. Alors, pour cela les amis, il va tout simplement vous falloir 2 canne feeder, ce qui est largement faisable au niveau 12, étant donné que le lac est accessible au niveau 12. Ameçon de 14 et du maïs. Et pour la canne, donc la gardonnette, pareil, maïs, Ameçon de 14, sauf qu'elle, il faut régler le fond. Et le fond sera de 130. Donc, 1m30 si vous préférez. Voilà. Merde, je me trompe à chaque fois, c'est parti, let's go. Alors, quand vous sortez du village, vous avez ce magnifique petit pont, vous passez dessus. Et vous allez à droite. Sachant que, alors, ce spot marche très très bien. Concrètement, dès que je suis passé niveau 12, je suis venu là. Et en une journée, enfin en une journée, on va dire en 2, allez, 3 heures de jeu grand max, j'en suis à ça du niveau 13. Quasiment la moitié de mon niveau 13. Donc, franchement, c'est plutôt cool. Je tiens ce spot de Pro West. Donc, encore merci à toi. Ça fait super plaisir. D'avoir des infos comme ça. Franchement, les gars, ils me conseillent vachement bien. Pareil, tout ce qui est là, parce que je commence à être au stade, un stade où mon bonhomme, il est content ou pas content. Ça dépend. Quand il pleut, il perd un peu le moral. Donc, ça, c'est la jauge avec le petit soleil. Et bien, vu qu'on est en Russie, les amis, il vous suffit juste de vous enfiler une bonne petite bouteille de vodka. Et votre gars sera au plus content. Ensuite, niveau bouffe, pareil. Ils m'ont conseillé les saucissons, parce que vous les achetez, vous pouvez les utiliser 4 fois le même saucisson. Et du coup, ça augmente vachement bien votre bouffe. L'autre jour, j'attendais que mes feeders partent à l'amour blanc, j'étais. Et j'attendais que mes feeders partent. J'avais pas fait gaffe parce que je faisais autre chose en même temps. Vu que les clochettes sonnent, on les entend, même quand on est pas sur le jeu. Donc, c'est plutôt cool. Et du coup, je faisais autre chose. Et j'avais pas vu ma fin descendre. J'étais dans le rouge. Et du coup, ça m'a permis de remonter à fond, quasiment. Vraiment comme il faut. Donc là, voilà. Vous allez donc à droite jusqu'à ce magnifique pont. Donc là, en fait, je vous montre sur la map. On est là. Voilà. On est là. Donc là, vous voyez, l'étang, il continue ici, dans ce petit bout. Et c'est ici que le spot se trouve. Donc là, vous avez le grand étang. On est d'accord. Et là, vous avez le petit. En direction du petit, vous vous mettez sur le pont au plus reculé possible. Vous vous ferez moins chier pour poser vos cannes de fond. Donc moi, je me mets en 20 pour le fin. Et je me mets à bloc. Il y en a qui le déconseillent. Mais bon, pour les poissons qu'on prend, concrètement, je me casse pas la tête. On va allumer la torche. Voilà. Donc vous avez une tâche de nénu. Vous mettez là. Et là, les amis, vous vous dites où on va lancer tout ça. Et bien, c'est pas plus compliqué. Vous cliquez. Arrivez à à peu près entre 40 et 50%. Vous vous jetez. Et hop, voilà. C'est bon. C'est réglé. Vous posez. Vous tendez un peu le fil quand même. Tac. Vous décalez. Vous sortez la deuxième feeder. Donc toujours pareil. Frein à 20. Hop. Voilà. Tac. Paf. Hop. Tac. Hop là, voilà. Vous tendez le fil. Bon là, il était déjà tendu. Voilà. Une fois que ça s'est installé, vous sortez votre garde net. Donc là, du coup, vous vous rapprochez un peu. Vous lancez ici, au niveau des nénus, juste derrière. Voilà. Ici, vous reculez un peu. Comme ça, vous pouvez la poser également. Car, croyez-moi, un conseil, posez-la. Parce que vos feeders partent très souvent, comme la canne. Là, je ne vous garantis rien. Parce que c'est par temps couvert. On est de nuit. Il y a des moments de vide. Alors, la nuit, ça marche bien aussi. Je ne vous le cache pas. Mais il y a des moments de vide. Et pareil. Selon la météo, il y a des moments où vous allez plus prendre de la tanche. Et d'autres moments, plus du... Voilà, ça part. Plus du carassin. Donc, la gibel carpe ou la crucienne carpe. Vous faites des bestiaux entre... Vous voyez, je n'en chie pas pour les ramener. Vous faites des bestiaux entre 600... Bon, voilà, par là. Mais bon, ça vous donne un bonus lucky. Ce qui vous permettra de prendre des plus gros. D'avoir la chance de choper de plus gros. Mais, en moyenne, les trois quarts des poissons que vous prenez font entre 600 et 1 kg. Entre 600 grammes et 1 kg en poids. Donc, c'est plutôt cool. Ce qui vous permettra de vous rapporter entre 1 et 2 pièces. A peu près, en moyenne. Après, les plus gros spécimens. Donc là, concrètement, les plus gros spécimens que moi j'ai pris, c'est les tanches. Qui vont vous rapporter vraiment un max de thunes, de folie. Moi, ma 2 kg que je vous ai montré là, m'a rapporté 9 pièces et des poussières. Donc, j'ai été vachement étonné. Sachant que j'en ai chié pour la sortir, étant donné qu'elle a mordu sur la gardonnette. Donc là, vous n'êtes pas à l'abri. Par contre, ça peut mordre sur la gardonnette. Après, si vous gérez, vous pouvez la sortir. La preuve, je l'ai fait. Voilà. J'aurais bien voulu vous filmer ça. Enfin, je vous l'ai filmé. Le seul souci, c'est que... Ben, il n'y a pas de son. J'ai coupé. Mon micro était off. Donc, du coup, vous n'avez pas eu le son. Ouais. C'était ballot. Donc, du coup, j'ai supprimé la vidéo. Et du coup, je la refais maintenant. Voilà. En tout cas, bon spot. Très bon spot. Pour farmer, se faire facilement de l'argent. Rapidement, surtout. Aussi, pas mal d'XP également. Quand vous tombez sur les bons poissons. Là, je vois que ça titille sur la gardonnette. Donc, on va attendre un peu. Si, pareil, sur mes cannes, j'ai mis des bobines de 350 mètres. C'est bon. C'est parti sur la canne. Hop. Voilà. Cruciel une carpe. Donc là, ça ne rapporte rien. Vous en avez de temps en temps. Ça arrive. Voilà. Ça dépend des moments de la journée. Mais bon. On fait avec. J'ai mis des bobines de 350 mètres en... Voilà. Celui-là. En... Siberia, Indiana. Green. Alors, il a une résistance de 5 kilos. Ce qui est tout à fait convenable. Oh. T'es détendu, toi. Mais c'est surtout que la nuit, vu qu'il est vert, on le voit vachement bien. Alors, attendez. Ça repart à nouveau sur la gardonnette. Donc là, je vous dis, vous n'allez pas arrêter, les amis. Merde, doupé. Dommage. Vous n'allez vraiment pas arrêter. C'est de la folie. Alors, j'ai testé également en amorçant. En... 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 Fabriquant de l'amorce, tout simplement. En faisant celle-là, le truc de base. Grunbait. Mixture. Crackers. Avec additif. Euh... Bloodworm. Voilà. Ça. Sauf que, franchement, je vous le déconseille. Parce que j'ai appâté et ça mord pas spécialement plus. Et le souci que j'ai eu, c'est que j'ai eu des amours blancs qui sont venus mordre. Euh... Et du coup, un amourbant au bout de la gardonnette, c'est vraiment pas cool. Euh... Ça peut vous faire du dégât selon le poids qu'elle fait. Euh... Attention. Voilà. Après, vous pouvez pêcher au vert, tout ça. Euh... Mais attention, parce qu'apparemment, il y a des risques qu'il y ait du poisson chat. Euh... Donc, vous risquez de tout péter. Hein. Parce que les poissons chats, il y a du gros. Et même très gros. Et apparemment, ces petits gars, euh... Mange un peu tout ce qui passe sous leur nez. Et en même temps, euh... Tire quand même pas mal. Donc là, moi, concrètement, avec mes feeders, à part avoir un chat de 2 ou 3 kilos, hein, euh... Je risque de casser. Donc, c'est pour ça. Ici, vous pêchez au maïs. Point final. C'est vraiment, euh... Là, pas... Ah, qu'est-ce qu'on a ? Ça tire un petit peu, un tout petit peu. Voilà. 800 grammes, ça, c'est cool. 147 d'XP, ça fait du bien. J'espère, euh... Au moins, vous montrer une belle tanche. Euh... De genre 800 grammes, ou même 1 kilo, qui rapporte vraiment bien. Euh... Je voulais vous montrer, voilà. Je voulais vous parler des 4 fiches. Quand vous êtes sur un lac, où vous faites échappe, record. Et les 4 fiches, comme vous pouvez le voir, 26 kilos, 314. Le monstre. Vous avez des black carps de 21 kilos. Euh... Bon, ça, c'est des brèmes, hein. Donc, ça, on s'en fout. Euh... Des abelettes, pardon. Euh... Vous avez de la brème, 3 kilos, là. Euh... Burbo de 6 kilos. Euh... Shiny Slipper, on s'en fout. Des chubs, 3 kilos. De la carpe commune de 20 kilos. Du gros gardon. Du très gros gardon, même, j'ai envie de dire. C'est un... 1,8 kilos, en fait, hein, le gardon. Euh... Crustion carpe de 2,5 kilos. Ça, c'est cool. De l'anguille, également. Des grenouilles. Euh... De la gibel carpe, donc, ça, on en prend. De la grasse carpe. Vous voyez, 26 kilos, aussi, là. Euh... Truc de malade. Euh... De l'aide. Et, en fait, quand vous cliquez dessus, voilà, il vous montre un peu à tout à quoi ça a été pris. Donc, là, c'est du... Du ver de terre, là, du warm, du red warm. Ah, apparemment, il faut. Voilà. Knight Crowell. Caster. Bon, ben, maïs, ça, on connaît. Voilà. Donc, ça, tout ça, ça n'a jamais été pris, apparemment. Il y a de la perche. 1,9 kilos, la vache ! Du brochet de 6,5 kilos. Ruff, 170 grammes. Alors, ça, ça paraît. Que dalle. Mais, croyez-moi, j'ai pris un ruff qui faisait 112 grammes, un truc comme ça. Je ne sais plus. Eh bien, franchement, c'est... Ah, ben, vous voyez, je parle, je parle et je n'entends même pas mes clochettes. Un ruff de 112 grammes, il me semble, qui m'a rapporté quand même 4 pièces. Ça, les ruffes, c'est un truc de dingue. Ça vous rapporte voilà la maille. C'est... Franchement, si vous les prenez, on n'en prend pas souvent. Mais, ça, ça rapporte de ouf. Alors, vous voyez, là, j'ai remonté ma première feeder et la deuxième est en train de se balader. Et ça tire un peu. Donc, ça, c'est cool. Ça fait plaisir. Donc, vu que je suis monté assez gros, je ne peine pas à ramener la bête qui est une tanche. Alors, les tanches tirent beaucoup quand même. 696, c'est pas le palier où on tape dans l'XP, dans la lourde XP. Là, c'est un peu dommage. J'aurais préféré, mais il est 5h du matin et c'est l'heure où les tanches commencent à sortir. Et ça, ça fait plaisir, les amis. Je peux éteindre ma torche, d'ailleurs, au passage. La gardenette, c'est l'heure de se passer bien. Ok. Je vais essayer de vous montrer si je... Alors, je ne sais plus dans quoi. Si c'est dans statistiques. Poissons, voilà. Ça, c'est tous les poissons que j'ai pêchés jusqu'à présent. Oui, j'ai pris une écrevisse. Mais à 60 grammes, elle ne rapporte rien du tout. Voilà. Ruff, non. Mon record, c'est 81 grammes. Il m'avait rapporté 4 pièces. Donc, niveau XP, c'est de la merde. Je ne vous le cache pas. Mais alors, niveau pièces, par contre, c'est le pur bonheur, les amis. Voilà. Je pense que très prochainement, je ferai sûrement un live sur ce jeu. Je sais que vous êtes vraiment à fond sur Fishing Planet. Mais concrètement, vous aimez les jeux de pêche. Vous aimez la pêche. Vous êtes patient. Russian Fishing, c'est fait pour vous, les gens. Ok, il y a le système de nourriture où il faut manger. Mais ça, hormis ça, ce n'est pas chiant. Parce que, voilà, j'ai un départ sur la garde honnête. J'ai un départ sur le feeder. C'est de la grande folie, ce spot. Ça ne veut pas sortir. C'est une belle tanche, encore une fois. 1,79 kg. Vous voyez, 810 XP. Là, ça commence à payer. Donc, je prends quand même le temps de relancer la garde honnête. Je la pose aussitôt. Et je repars sur ma feeder qui déroule bien, quand même. Allez. Vas-y, viens par là, mon beau. Voilà. Franchement, mon pote JPP, avec qui j'ai fait déjà des vidéos sur Fishing Planet, la team. Allez, encore une tanche d'un kilo, c'est magnifique. On va remballer le matos, les amis. Je vais aller vendre pour vous montrer un peu ce que ça rapporte. Sachant qu'on n'a que 7 poissons. Il faut bien se mettre d'accord. J'ai que 7 poissons. Oui, donc, je vous le disais, mon pote JPP était un peu sceptique parce que lui, il n'aime pas trop tout ce qui est survie, tout ça. Lui, ce qu'il aime, c'est se poser et pêcher. Ce que je peux comprendre, d'ailleurs. Et là, franchement, vous avez une barre de fatigue. Et en fait, la barre de fatigue, c'est plus vous avez un gros poisson et plus le combat va durer longtemps, plus votre gars va fatiguer. Et ça, c'est vachement bien fait parce que, au final, c'est comme dans la vraie vie. Dans la vraie vie, vous avez un gros poisson, vous bataillez une heure avec. Concrètement, une fois que vous l'avez sorti, vous n'en pouvez plus. Vous êtes fatigué, je veux dire. C'est ce qui est normal. Là, c'est pareil. Après, vous avez la bouffe. Donc, comme dans la vraie vie, il faut manger. Quand vous allez à la pêche, vous prévoyez le petit casse-croûte et tout. Là, c'est pareil. Là, je vais vous montrer, par exemple, le petit sauciflard. Hop, je le prends. On entend le petit couteau et le petit bout de fourchette qui s'occupent du sauciflard. Donc, plus que le petit coup de rouge et puis, c'est bon. Sauf que, vu qu'on est à Russie, c'est le petit coup de vodka. Voilà. Bref, vous avez l'humeur de votre personnage qui... Je ne sais pas si c'est vraiment très important. Je n'en sais rien. Enfin, en tout cas, on essaye avec tout le petit groupe avec qui je pêche régulièrement. On essaye de maintenir l'humeur de notre personnage à un stade très correct. Donc, voilà. En tout cas, qu'est-ce qu'il me met ? Ah oui, j'ai mangé un sauciflard. Ok, d'accord. Une tanche de 1,79 et une de 1,73. C'est bien cool. Ok. Enfin, voilà. Et du coup, je reviens à JPP qui était un peu sceptique sur le jeu. Puis, je lui ai dit, mais putain, sérieux, hormis la bouffe que tu as à gérer, le jeu, c'est une tuerie. Il faisait un peu son vieux ronchon. Parce que JPP, c'est un peu le doyen, notre JPP. C'est notre papy, si je puis dire. Et du coup, il est venu sur le jeu. Et en fait, il n'en décroche plus maintenant. Voilà. Donc, du coup, nos deux petites tanches, comme vous pouvez le voir, 4 pièces 59 et 4 pièces 61. Donc là, on va tout sélectionner pour tout vendre. J'ai que 7 poissons et je me fais 14 pièces 37. Les amis, c'est de la folie. Ça rapporte une blinde. Voilà. Donc, en fait, il vous suffit juste d'avoir des hameçons de 14, du maïs. Et voilà, l'affaire est jouée. Deux canne-feeder, une gardonnette. Et c'est bon, vous n'avez plus qu'à aller vous engraisser comme des petits cochons. Voilà. Sur ce, les amis, je vous laisse ici. Je vous remercie, en tout cas, pour tous les likes, les partages, les commentaires que vous m'avez fait sur cette série. Ça fait super plaisir. Et la prochaine fois, dans le prochain épisode, on se retrouvera sur cette map par ici. Ou peut-être plus par là. Je ne sais pas trop. Ah non, c'est plus par là parce qu'il y a l'île en face. On se retrouvera dans ce secteur-là, environ. Et on ira essayer de pêcher. Donc là, l'attente sera longue. Donc forcément, il y aura une ellipse. Mais on essaiera de se faire de la cruchienne. Non, pas de la cruchienne. De la grasse carpe. Qu'il y a ici, de la grasse carpe. Voilà. Donc, c'est de l'amour blanc, apparemment. Cette petite bête. Ah, on peut bouger les. Ah, c'est trop bien fait. Ah, c'est trop bien fait. Oh, la vache. Ah oui, je n'avais pas pensé à ça. Et on essaiera de se faire de la grasse carpe. De plus de 2,8 kilos quand même. Pour essayer de voir. Et regardez-moi ça, les crevisses. Comment elle est trop bien en fait. Vous avez déjà vu un jeu de simu aussi bien fait sans déconner ? Non, mais il ne faut pas abuser. Gratuit en plus, c'est ça le pire. Il est gratuit les gens. Après, vous avez un système de premium et tout. Mais bon, voilà. Ça, c'est à votre jeu. Pour finir sur cette vidéo, je tiens à remercier également les développeurs du jeu. Qui, à chaque fois que je sors une vidéo, like ma vidéo et la regarde. Ils like sur YouTube. Ils like sur mon tweet. C'est vraiment des gens super. Merci à eux. Et sur ce, les amis, je vous laisse là. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Excellente pêche à vous. Ciao, ciao.